Amadou Gonkoulibaly, le cœur et l'esprit. L'oeuvre autobiographique vient un an après le décès de l'ancien Premier ministre, lever un pont de voix sur son histoire. Les auteurs le diront lors de cette cérémonie officielle de présentation de l'ouvrage. Amadou Gonkoulibaly a voulu écrire son histoire, se raconter pour se souvenir et se découvrir aux autres. En mai-juin 2019, Amadou Gonkoulibaly est donc Premier ministre et il a ce besoin assez fort de se raconter, de parler de lui tel qu'il est, tel qu'il se sent et non pas tel qu'il est vu ou tel qu'il est caricaturé comme cette espèce de technocrate, d'homme du Nord, de haut fonctionnaire alors qu'il se sent complètement différent, il se sent multiple, il se sent divers, il se sent ivoirien, il se sent aux quatre coins de ce pays et il a envie de le dire et commence cette aventure de ce livre. Je l'avais rencontré seulement deux fois et j'ai découvert un monsieur qui avait beaucoup d'humour. Moi, je voyais l'homme austère, mais j'ai découvert un monsieur qui savait rire et qui savait faire rire. Et la dernière fois où je l'ai vu vraiment, c'était à Yamsoukro, le jour où le président avait dit qu'il n'était pas candidat. Il y avait cette émotion-là que tout le monde avait. Et lui surtout, il se trouvait qu'il était juste derrière lui. Et je le voyais, je me dis même s'il ne pleurait pas. On avait donné rendez-vous pour qu'on achève la dernière partie qui restait, c'est-à-dire la Covid, comment il avait vécu, et puis sa dernière hospitalisation. On devait en parler le samedi matin, et puis le 8, le mercredi. Si les grands hommes ne meurent jamais, ces mémoires d'Amadougon Koulibaly sont désormais couchées dans ce livre témoignage comme une offrande à tous, un acte fort pour la famille. Amadougon le discret, Amadougon le secret, apprécie fortement, de là où il est, j'en suis certaine, votre œuvre. Nous sommes là, tous debout, solidaires et très fiers de l'avoir connu et de l'avoir côtoyé un tant soit peu. Pour le chef du gouvernement, Patrick Hachy, la vie de l'homme reste un enseignement de fidélité à deux passions et deux amours. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, est la Côte d'Ivoire. Jusqu'à la dernière minute, l'amour, la foi, la passion, pour le pays, pour le président, l'ont amené dans ses convictions intimes et profondes. Ce sont des qualités qu'on trouve rarement chez les hommes. Et pendant que Venance et Ziam Liman écrivaient sa vie, moi, de l'autre côté, j'écrivais son rêve avec lui, ce qu'il aurait voulu que ce pays soit, ce qu'il se préparait à faire de ce pays. Notre responsabilité est de faire en sorte qu'ensemble, son projet de société, sa vision, son rêve pour la Côte d'Ivoire, qu'il n'a pas pu de ses mains faire, puisse, à travers ses amis, à travers ses frères, voir le jour, pour qu'il n'ait pas vécu en vain et pour qu'après lui, son œuvre parle pour lui. Si l'œuvre reste suspendue dans le temps par la tragédie de cette symphonie inachevée, 1655 pages restent le témoignage vivant de l'homme, sa parole, son histoire, son souvenir. H.S.T.